Mesdames, Messieurs, bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour le deuxième épisode de cette nouvelle série sur The Movies. Je suis très 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 ravi d'être avec vous aujourd'hui. J'ai fait une découverte après tant d'années de jeux sur The Movies, une découverte absolument fantastique. Vous allez voir, en me baladant, en voulant faire quelques retours, je précise, au niveau de l'esthétique du parc, et en me promenant dans les menus, en fait, je me suis rendu compte que les revêtements de sol, et bien en fait, c'était pas juste esthétique. En fait, ça a vraiment une utilité. Vous allez me dire, mais comment t'as fait pour ne pas t'en rendre compte après, je sais pas, ça fait depuis qu'il est sorti le jeu, donc ça fait douze ans. Comment j'ai fait pour jamais me rendre compte que, effectivement, le chemin permet de se déplacer très facilement dans l'ensemble du studio, s'ils améliorent l'esthétique de vos installations, évitez tout de même de créer de grandes espaces d'allées qui, eux, feront tâche à l'environnement. Donc, ok, ah bah ça c'est intéressant, tiens, si je mets trop de dalles, normalement ça nuit à l'esthétique. Ok. On a donc l'herbe qui est une surface agréable, mais elle est assez coûteuse et demande beaucoup d'entretien, donc l'herbe, elle est très jolie, elle améliore énormément l'attrait, par contre elle est très très coûteuse, 10 dollars, enfin quoique c'est moins cher que les chemins, 10 dollars, et il faut l'entretenir parce que, vous voyez, sinon, en fait, le sable revient dessus, à force de marcher dessus. Vous voyez, c'est des petits détails à la con comme ça, mais qui font que c'est quand même un grand jeu. On a le sable, le sable qui est, lui, peu coûteux et qui est agréable à l'oeil, par contre, en fait, il ralentit à mort les déplacements, et en fait, j'en ai foutu partout ici. Et finalement, en fait, c'est peut-être pas une bonne idée, parce que quand les mecs, on a besoin de... Quand on manque de thunes et qu'on a besoin de tourner un film rapidement, et que les types mettent trois plomb à se mettre en place autour des décors, en fait, ça peut gêner. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis du bitume, qui, lui, est aussi coûteux que le sable, mais qui, par contre, et qui est très résistant à l'usure, qui est moche, certes, qui est très moche, vous voyez que ça réduit considérablement l'attrait, mais qui, en revanche, permet un accès très rapide aux installations. Et en fait, je me suis toujours demandé pourquoi je voyais dans des vidéos ou sur Internet, avant, des gens qui faisaient des routes, en fait, finalement, avec le bitume, des routes à l'intérieur du studio, étant donné que les voitures ne sont pas... On ne peut pas utiliser de voitures. Les acteurs ne peuvent pas utiliser des caisses. Et bien, maintenant, je sais. C'est parce que c'est beaucoup plus rapide. Donc, ce qu'on va faire, finalement, c'est qu'on va installer plein de routes partout dans le studio. On va faire du bitume. On va mettre du bitume partout. On fera des zones... On fera des parcs, évidemment, avec de l'herbe et du sable pour que ce soit quand même assez joli, évidemment. Mais le bitume va être notre principal matériau de construction pour les voies d'accès, en fait. Donc là, par exemple, vous voyez, en plus, je me suis dit aussi pourquoi j'ai fait deux chemins de dalle ? Parce qu'ils n'en utilisent qu'un. Deux voies d'aller, en fait. Je me suis dit, à la limite, je pourrais caler des bancs, des trucs un peu de mobilier dessus. Donc ça, c'est pas trop un problème. Mais là, je risque de casser, vous voyez. De casser, je vais le faire maintenant. De casser et de foutre une route comme ceci. Alors, ce qui est chiant... On va faire un petit test. Voilà, ça va être un peu immonde, ça. Je sais pas si ça va être très, très intéressant. On a combien d'argent ? 102 000. Ah, ça y est, film archivé. Donc, le petit groupe nous a quand même rapporté la bagatelle de presque 100 000 dollars. Ce qui n'est pas rien. C'est un grand film. Love Lasso est quant à lui déjà à 70 000. Ouais, il rapporte plus quand même. Et on est presque à une étoile. On est quatrième au classement. C'est parfait. C'est un peu laid, ça, quand même. Quoi que, ça va. En fait, on s'y habitue. Vu que... Ouais, mais c'est quand même mieux d'avoir deux... Au pire, ça, je vais le déplacer. Et je déplacerai le truc. Bon, pour l'instant, je vais laisser ça comme ça. Parce que c'est pas complètement immonde non plus. Et on verra comment on décore ça un peu plus tard. Parce que pour l'instant, il faut qu'on avance. En fait, il faut que je me fasse de la thune, tout simplement. Avant de... Avant de m'occuper complètement de la déco du studio. Attendez, je viens de remarquer quelque chose. Ici, je peux placer... De... Non ? Ah non, je peux pas. Il me semblait que je pouvais. Même pas un mobilier, non ? Non ? Je peux pas mettre un petit sapin de Noël ? Ah, non, si. Je peux mettre des... Euh, là, c'est un peu chiant, ça, ça. Bon, c'est pas grave. Voilà. Ok, et comme j'ai dit, je vais arrêter de... Euh, va falloir que je pimpe un petit peu le coin toilette. Euh, également. Donc ça, c'est fait. On va archiver le petit groom. Et je vous rassure, hein, parce que là, pour l'instant, on n'a toujours pas vu la suite. Mais les scripts, c'est nous qui allons les écrire, bien sûr. On va embaucher des gens exprès pour ça. Tiens, en parlant d'embaucher, je vois que nous avons un nouveau candidat. Mademoiselle Jeanne Galloway, 21 ans, qui est plutôt pas mal. Elle a le... Putain, Mossad. Mossad, facilement stressée, ne s'ennuie pas facilement. Buveuse modérée. Allez, facilement stressée, ça, c'est... J'aime pas trop, ça. C'est très chiant. Mais bon, ça fait une très très bonne star. Alors, elle directe. On va la foutre en mode relookage. Sachant que je tourne cet épisode, le premier n'est même pas sorti. Donc, évidemment, vous n'avez pas eu le temps de poster des commentaires pour me donner vos idées. Quant au nom, nous confédera ça plutôt dans le troisième ou quatrième. Parce que là, j'en profite, j'ai le temps. De toute façon, c'est pas grave. Les noms, on peut les changer. Enfin, on peut les changer quand on veut. Voyons voir. John Galloway, Natasha Vanpey, Linda Porteus. J'aime bien ce nom. Rachel Clavel, Jessica Swain. Elisa Pratella, Guillimour, Cornelie Dunbar, Emma He... Emma He... He... Burne. He... Burne. Ada Kirs... Kirsten... Attends. Ada Kirs... Kirsten... 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 Pas mal, ça, c'est un truc imprononçable. Emma Poutok, George... Georgia Cuny. Jasmine Brooks, Christina Vanpey, Gary Ashworth, Natasha Milozenik, Charlie Ackre, Ackress, Guillimour, ils reviennent. Charlie Timmons, Charlotte Briggs, Anna Berry, Portia Gibson, Eve Goss, Elisabeth Berry, Isabella... Ni-ni-ni-ni-ni, Sue Crumbie, Louisa Peters, Consuelo... Ah, ça, c'est parfait. Allez, on garde. On va la pimper, peut-être un peu, histoire de la différencier de l'autre qu'on a déjà. J'ai déjà oublié son nom, d'ailleurs. On va lui mettre des petites lunettes rondes, ça, c'est classe. C'est déjà en paire de vitesse, sachant qu'on est en 1922. Alors, on va lui mettre ça. Ah, c'est bien, ça. Avec son petit chapeau, ses petites lunettes. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On va lui mettre un petit anneau. Voilà, c'est bien. Parfait. On peut zoomer, bien sûr, sur le modèle. Qu'est-ce qu'on va mettre ? J'aime bien ce motif. Les collants, on va lui mettre noirs. Les chaussures, on va lui mettre comme ça. Oh là là là, quel stylisme, quel stylisme. Est-ce que si je lui mets de la... Oh, je peux lui mettre de la mousse. On peut faire des femmes à barbe. Oh, c'est beau. Attends. Elles sont un peu nulles, les barbes, d'ailleurs. C'est un peu con. Oh, mon Dieu. Oh, oui. Oh, oui, on va pouvoir créer des monstres. Ça, c'est bon. Ah, bah, tiens, parfait. Évidemment, on ne va pas lui mettre ça. On est bon. Et donc, je n'arriverai plus jamais à prononcer son nom. Consuelo Nopal. Bon, si, c'est Nopal. Nous avons donc une nouvelle actrice. Et nous allons embaucher un nouveau membre d'équipe. Bon, alors, on continue. C'est le choix entre 5 genres différents. Action, comédie, amour, science-fiction et horreur. Ça marche. Réaliser des films de genres différents, les stars gagnent de l'expérience en travaillant sur un film. Cette expérience est basée sur le genre de film réalisé. Plus une star a de l'expérience... Muelle joue. Muelle joue. Jusque là, je ne suis pas paumé. On a un truc qui me stresse. Ok. Au moins, on a accès à la place handicapée. C'est le plus important. Tiens, d'ailleurs, j'ai envie de rajouter une caisse. Je ne peux pas m'empêcher de vouloir décorer les trucs. Voilà. 1000 dollars pour cette caisse. Bon, il va falloir qu'on gagne de l'argent. On est désormais 3e au classement. Ça, on de l'expérience. Voilà, bon, évidemment... Excellent. Votre dernier film est sorti. Nos niveaux devraient encore augmenter. Pour arriver en tête des classements, vous devrez chercher à améliorer le niveau d'étoile de vos stars, de vos films et de votre studio. Le niveau d'étoile d'une star augmente avec le succès de ses films, son image, son salaire et bien d'autres choses. Vous allez voir comment on fait de ces stars avec des salaires de fous. Ou alors on peut faire un studio avec des stars sous-payées complètement. stressés qui font des films de merde. En fait, on peut vraiment se marrer dans ce film. C'est pour ça que j'attends vos retours. Bon, là, évidemment, on est au tout début. Donc, il n'y a pas vraiment d'incidence. Mais il n'y a moyen qu'on puisse faire des choses très, très drôles. Ok. Le niveau d'étoile d'un film augmente en fonction de la qualité du script, de la distribution et du réalisateur, de leur performance et de beaucoup d'autres facteurs. En même temps, ça me remet un petit peu les idées au clair. Pour savoir ce qui modifie le niveau d'étoile d'une star d'un film ou d'un studio, passer la souris sur les classements. D'accord, oui. Donc, nous sommes troisième. Lion Air Productions est premier. Bon, lui, il est loin devant. Il a un gros prestige. Ah, je suis pas mauvais, hein. Sauf qu'ils ont beaucoup plus de thunes. Ils ont... Ouais, bon, bref, on est à chier, nous. Au niveau des stars, 6 000. Ouais, succès, ouais. Pour l'instant, il n'y a aucune incidence. À part les deux films qu'on a faits. Donc, le salaire, l'image, ça ne rentre pas pour l'instant dans les critères. Lorsque le niveau d'une star, du studio ou d'un film change de manière significative, un message vous informera de ces changements. Ça marche. Les critiques du studio vous permettent de voir les points positifs et négatifs de votre studio. Au bureau de production, placez le symbole d'information dans la salle de critique. Ah, ouais. Ah, j'avais jamais fait ça. Je m'en souvenais plus. Critique du studio. Putain, ce logo. La propreté absolue. Les stars et les employés sont bien nourris dans ces studios. Love, la seule dernière film produiteur de ce studio. Il reste peu d'argent à la compagnie. Consuelo, no, pal. Et tout à fait risible. C'est la pire des stars. Non, mais attends, elle n'a même pas joué. Des stress. D'accord. La compagnie est en assez bon état. Et les studios rivaux la respectent. Need Oscars Entertainment. Est équipée de nombreuses toilettes immaculées. Propreté des chiottes, les gars. C'est bon, ça. Là, il faudra qu'on le fasse assez souvent. Ok, est-ce qu'on peut passer à la suite ? Après la sortie d'un film, les stars ont besoin de temps pour se détendre. Une star surmenée est une pointée de curseur sur une star pour connaître son niveau de stress. Les stars peuvent se détendre de diverses façons. Entre autres, au Van Snack. Alors, vous voyez qu'il y a une espèce de curseur en plein milieu de la barre de stress. C'est le seuil à partir duquel la star devient très stressée et devient complètement ingérable. Vous voyez que là, par exemple, lui, il a énormément de marge. On peut le solliciter de façon un petit peu extrême. Alors qu'elle, par exemple, vous voyez qu'on la titille un petit peu et puis après, elle part en cacahuète assez rapidement. De même que d'ailleurs, c'est que les meufs... Enfin, j'arrête... Les stars commencent à stresser, machin, d'accord. Petit à petit, vous achèterez de nouvelles installations dans lesquelles vos stars peuvent se relaxer. Il faudra également placer des ornements pour qu'elles puissent se détendre encore mieux. Bien, pour votre prochain film, vous allez devoir écrire votre propre script. Le secteur commence à se développer et la concurrence est toujours plus forte. Donc, ça m'étonnerait que les scripts se mettent à surgir comme par magie. Le moyen le plus simple d'écrire un script est d'engager des scénaristes qui le feront à votre place. Pour cela, vous avez besoin d'un bureau de script. Lancez la construction. Alors, nous allons construire notre petit bureau de script. Franchement, cette baraque, on dirait une maison de campagne paumée dans la forêt. Du coup, je pense que je vais la placer... Ouais, ben là, ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal. Ou alors dans ce coin, je sais pas. Parce que j'avais dit que là, j'ai réservé. Ouah, je sais pas, je sais pas. Sachant qu'on en aura plusieurs au fur et à mesure, hein, que les époques avancent. Bon, allez, je vais la caler là. Pendant que le bureau de script se construit, pointez le curseur sur vos stars pour voir si leur humeur peut s'améliorer. Vous pouvez aussi faire un clic droit pour afficher toutes leurs informations. Vous nous aviez oublié notre rôle. Après, une bouteille de whisky. Bon, c'est dégueu ici, hein. Pour rendre un endroit, euh... Enfin, l'espace sanitaire joli, c'est impossible. Parce que les chiottes, malheureusement, ça gâche tout. Ça gâche tout. Bien, le bureau de script est construit. Donc, commencez à écrire un nouveau scénario. Tu sais, je me ferais bien un petit terrain de basket ou un truc comme ça. Oui, alors, évidemment, pour écrire un scénario, il nous faut des scénaristes, en fait, tout simplement. Donc, il va falloir qu'on embauche. Heureusement, deux candidats sont prêts pour cette tâche. Et on va les embaucher tout de suite. Nous avons donc Nicolas Rebant. Et qu'est-ce qu'on va écrire ? Alors, qu'est-ce qu'on écrit comme premier genre ? Voyons voir, popularité. Bon, évidemment, au début, tout est top, quoi. On est... Qu'est-ce qu'on va se faire ? Ah, mais merde, de toute façon, j'ai pas des... Euh... Alors, attendez. Avant de les embaucher, on va peut-être construire un nouveau décor, parce qu'évidemment, on en a débloqué. Euh... On a la cave glauque rurale, on a le désert du Far West, on a le pont du vaisseau. Je me ferais bien un petit film d'horreur. De toute façon, tout est original. Et, euh... Et c'est ce qui coûte le moins cher, la cave rurale. Donc, euh... On va se faire ça. Voilà. Et, capital, ouais, faut que vite que je... Hop, on va écrire un script d'horreur. Les scénaristes écriront un script basé sur le genre que vous sélectionnez et les décors dont vous disposez. Vous maîtrisez moins les détails. En revanche, vous pouvez vous concentrer sur d'autres choses. Exactement. Bien. Pendant l'écriture du scénario, regardons les relations entre vos stars. De bonnes relations amélioreront la qualité de vos films. Donc, cela vaut le coup de développer les affinités. Et oui, parce que, comme je vous l'avais dit dans la première vidéo, on peut les faire devenir des âmes sœurs. Et oui, et après, évidemment, ça améliore leur performance pendant les films. Ils ont un meilleur dialogue entre eux. Et c'est tout bénef. Parfait. Choisissez une de vos stars et faites-lui rencontrer des gens. Vous pouvez pointer le curseur de la souris sur une star pour voir ce qu'elle ressent à propos de ses collègues. Ah, bah tiens, Consuelo, elle aime bien Sacha et Stool. Génial. Eh bien, écoute. Maintenant, vous pouvez connaître les sentiments d'une star envers une autre en la plaçant sur l'icône Discuter. Déposez cette star sur l'icône pour qu'elles interagissent. Lorsque deux stars interagissent, vous pouvez voir ce qu'elles pensent. Avec le temps, vous achèterez de nouvelles installations dans lesquelles les stars peuvent socialiser et améliorer leurs relations. Et oui. Ok, donc, notre nouveau décor est terminé. Il faut attendre que le script avance. Et ce que je voulais vous dire tout à l'heure, c'est que, comme toutes les personnes, tout le staff que vous engagez dans The Movies, évidemment, ils ont leur expérience. Enfin, sauf les techniciens, bien sûr, et les agents de maintenance. Mais les chercheurs, les scénaristes, tout ça, en fait, ils acquièrent de l'expérience au fur et à mesure que vous écrivez des scripts et que vous recherchez des technologies. Voilà. Donc là, ils sont sur leur petit bureau avec leur petite machine à écrire. Ça écrit, ça écrit. Ils ont leur créé le meilleur film d'horreur de tous les temps. L'égoriste. L'égoriste. Attention. Et vous voyez qu'au fur et à mesure, en fait, il va prendre des éclats d'étoiles petit à petit. Donc, ce nouveau décor qui est, ma foi, assez simple, c'est une cave glauque. Est-ce que je construis les autres ? Je ne sais pas. Parfait. Bien. Pendant que vous attendez que le script soit prêt, utilisez votre nouveau décor. Vous pouvez envoyer des stars répétées sur un décor pour éviter qu'elles s'ennuient. Et pour améliorer leur... Vous pouvez afficher l'expérience d'une star dans le genre de ce décor. Placez la star sur l'icône de répétition. Les stars répètent un peu et leur expérience du... OK. En attendant que le scénario soit prêt, essayez de rendre vos stars heureuses en les préparant pour ce film. Merci, merci. Vous pouvez aussi travailler dans le studio. Exactement. Donc, lui, on va le faire s'entraîner un petit peu parce que, vous voyez, il commençait à se faire chier. On le voyait avec la jauge en nuit. Donc, ça, ce n'est pas très, très bon. Et quitte à ce qu'il se fasse chier, autant qu'il s'entraîne pour gagner de l'expérience. Franchement. Donc, là, vous voyez, il s'entraîne et on peut les faire s'entraîner à deux si on veut. Boum. Ils peuvent s'entraîner à plusieurs. Ça, c'est super cool. Bon, visiblement, là, tout le monde se fait chier. Donc, on va les entraîner. Capital du studio, je suis en train de tout perdre. Lui, il se fait chier. On va le faire s'entraîner à faire des films d'amour. Et elle, pareil. De toute façon, ils n'ont aucune expérience dans aucun des genres. Donc, ça ne sera pas plus mal. Le script est bientôt terminé. J'ai du mal à parler, décidément. Donc, tout le monde fait un truc. Les jauges de bonheur sont en train de remonter. Et pour l'instant, je ne peux construire... Ah si, je peux construire ce truc. Vente de stars et de scripts. Ah, ça, c'est énorme. Pour gagner de la thune, vous pouvez tout simplement écrire des scripts pour rien. Donc, faire bosser tout le temps vos scénaristes. Juste pour vendre des scripts. Pour vous rapporter de l'argent. Ou alors, vous pouvez carrément vendre des stars. Donc, en faire une star de malade. Super entraînée. Bonne dans tous les genres. Le script est terminé. Et nous sommes prêts pour le casting. Placez-le dans le bureau de casting quand vous voulez. Et vous pouvez vendre tout ça. Donc, il y a moyen qu'on puisse démarrer un petit business de stars. Pourquoi pas un peu plus tard. Donc, le script est enfin terminé. On va s'en servir. Et on va lancer le casting. Génial. Vous semblez savoir ce que vous faites maintenant. Restez à l'affût des astuces et des informations utiles. Nous allons utiliser Marc Rose qui sera l'acteur principal de ce film. Avec à la réalisation notre seul et unique réalisateur, Charles Weston. Qui est ici. Et qui pour l'instant va bien. Mais qui n'est pas très satisfait de son salaire. Mais bon, c'est normal parce que de toute façon, on n'a pas de thune. D'ailleurs, vous allez vous grouiller de tourner ce film. Parce qu'on est un peu dans la merde. Pendant ce temps-là, évidemment, les scénaristes qui sont en train de se tirer et de se la couler douce. Vous allez rester ici. Et vous allez m'écrire un nouveau script. Et alors, cette fois-ci, pourquoi pas faire une comédie ? Ou un film d'amour. On va refaire un film d'amour. Tant qu'on n'est pas spécialisé. Comme ça, on aura... En fait, ce qui est intéressant, c'est d'avoir un ou deux scripts d'avance. Comme ça, vous pouvez direct lancer les... Les... Les différents castings. Les différents films. Le truc, c'est qu'il faut que vous ayez assez de stars pour ça. Et nous, pour l'instant, évidemment, on n'en a que quatre. Donc, c'est pas du tout intéressant. Vous voyez. On va accélérer tout ça. Le film est prêt. On est parti pour le tournage. Donc, sur ce décor. Sur ce décor ? Mais c'est un film d'horreur, les gars. C'est un rendu. Tain, j'ai... J'ai construit ce décor exprès. Mais j'ai dû le construire après, en fait. Du coup, ça a dû... Tain, je suis curieux de voir ce qu'ils vont faire. Ils vont faire un film d'horreur, là-dedans. Je pense qu'on va se prendre des vieilles critiques par rapport au décor. D'ailleurs, j'espère qu'ils sont... Ah, si, hein ! Je disais de la merde tout à l'heure, en fait. Vraiment, tout le staff a de l'expérience. Ça, c'est bien. Tous les bâtisseurs et tout, les nettoyeurs, ils... Ah, si, 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 ils ont de l'expérience. Ça, c'est génial. C'est cool. Enfin, je sais pas si c'est une barre générale, ça, ou si c'est... Autre chose. Alors. Ouh là là, qu'est-ce que c'est ça ? Putain, c'est un film de science-fiction, ou de... Je ne comprends pas. Putain, ce... Love Lasso nous a rapporté moins que le petit groom. Ça, j'ai du mal à le croire, quand même. En attendant, elle, on va les faire sympathiser. Euh... Où est-ce qu'elle est ? Je sais pas où elle est l'autre. Où est-ce qu'elle est ? Où es-tu ? Ah, elle est là, non ? Merde, je la trouve plus. Mais où est-ce qu'elle est ? Ah, elle est là. Elles vont discuter, il faut qu'on les fasse devenir amies. Et peut-être même plus, qui sait ? Alors, on va voir ce qu'elle pense. C'est agréable d'être ici avec une personne aussi sympa. Donc, voilà. Comme ça, quand elles tourneront dans le film, dans leur prochain film, à deux, elles auront une bien meilleure communication. Et la note s'en fera ressentir, en fait. Euh... Le solde de O-Star, l'anime de l'autostudio. Si vous payez trop O-Star, vous risquez de vous endetter. Souvenez-vous que c'est vous, le patron. Vous n'êtes pas obligé de satisfaire la moindre casse de O-Star. C'est pas faux. T'inquiète pas, on va sortir un super film qui s'appelle L'Egoriste. Et qui va nous rapporter des pépettes. Donc, ça c'est bon. On va continuer de les faire parler encore un petit peu. Euh... Vous voyez que la jauge augmente. Et après, on va les entraîner. Parce qu'il faut absolument que... Ah bah tiens, on a un nouveau film. Nouveau film d'amour prêt. Et vous allez me refaire... Euh... Qu'est-ce qu'on peut essayer ? On se refait une comédie ? Allez, une comédie. Et nous sommes en 1923. Vous voyez que la timeline s'est mise à jour. On a plein d'événements programmés. Et notamment la cérémonie. Qu'est-ce qu'on a ? On a un flash spécial. L'Egoriste qui est prévu pour le 11 juin 1923. Euh... C'est pas mal ça. On a des bonnes estimations. L'industrie cinématographique a annoncé son intention d'organiser une cérémonie de récompense en 1925. Donc c'est tous les 5 ans, évidemment. Vous pouvez avoir des informations sur la technologie. D'accord. Parfait. Ah oui, sur les différentes technologies qui vont donc arriver au fur et à mesure. Salle de bain de banlieue. Donc ça, c'est un décor qui arrivera en 1924. L'âge spécial. Ah voilà. L'industrie du cinéma a décidé d'organiser une cérémonie Où quelques célébrités du cinéma se rassembleraient Se distribueraient quelques prix Et s'auto-congratuleraient La première de cette cérémonie internationale du cinéma Devrait avoir lieu en 1925 Puis une fois tous les 5 ans Ce que je voulais dire par rapport au flash spécial C'est que C'est pas juste sympa à écouter Ça a vraiment une incidence sur le jeu Alors évidemment c'est scripté Donc je pense que c'est exactement les mêmes à chaque partie Mais voyez par exemple Quand celui-ci arrivera Des avions autour du monde Bon je vais pas le lire parce que c'est toujours drôle de l'entendre le dire lui-même à la radio Mais voyez par exemple Que des avions autour du monde Ça va booster l'originalité des films d'action en fait Voilà Et pendant tout le jeu Vous aurez des flashs spéciales comme ça Qui vont augmenter Qui vont baisser certains genres Qui vont augmenter d'autres Ça va faire varier les tendances Ça c'est très très intéressant Parfait Donc le film est bientôt terminé On est en juillet Ah il y a un peu de retard Il y a du retard ce film Elle elle s'entraîne à jouer la comédie Elle est déjà très forte Sacha et Stool Tu m'étonnes Pas de nouveau candidat Non Bon faut dire que le studio est quand même très Et petit Là je vais rajouter une route Ça ça va coûter bon Attendez on va attendre de sortir le film Avant de faire de D'améliorer l'infrastructure et de décorer Allez On est parti Voyons voir Ouh c'est nul Ça a l'air d'être nul 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 A chier Ah quand même Bonne performance Relation des stars Moyens Expérience d'équipe Nulle Qualité de tournage Nulle Puissance de stars Popularité du genre Moyen 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 Ah c'est pas aimant On se le mate Allez de toute façon C'est des films très courts Donc on peut se permettre de la garder Oh C'est à dire que c'est l'histoire d'un mec Qui meurt sur place Voilà C'était un très très beau film Franchement Magnifique jeu d'acteur Tout ça C'était splendide Ça m'a coûté 10 000 balles Ça va La piètre réalisation de Carl Weston N'a pas réellement servi le film Le d'acteur était encore plus pénible Que de s'enlever un oeil avec une cuillère Ils sont violents Meilleure production que le studio ait jamais faite Ah ouais Ah putain Quand tu vois la qualité du film C'est juste le néant Avec un tel physique Mark Rose semble prédestiné au rôle d'horreur Comme celui-ci Bah voilà on l'a trouvé Lui ce sera notre acteur fétiche pour les films d'horreur Parfait C'est nickel Je suis ravi Donc là il va falloir que tu nous rapportes de la thune mon cher petit Petit film On va s'en faire un dernier avant de se laisser Je sais absolument pas à combien de minutes de temps de vidéo on est Mais on est sûrement loin La boule Oh oui Oh oui 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 On va tourner la boule Merde Il est fini Oh si il est fini Hop Le casting avec un des figurants Et mademoiselle Chassa Sacha Chassa J'ai du mal Ah merde c'est qu'un Attends Et elle Non on va mettre Sacha et Stool quand même Parce que c'est notre Notre actrice fétiche Ah merde Originalité On est passé en 1923 Et du coup Normalement Non Non popularité du genre c'est bon Non c'est juste originalité C'est pas ouf On va encore écrire des scripts De toute façon on peut les user jusqu'à la moelle les scénaristes Ils n'ont aucun besoin C'est ça qui est bon Bon allez on va faire un petit film de science fiction quand même Ça veut dire qu'il va falloir que j'achète un nouveau décor Voilà 17 000 dollars Faut que je fasse gaffe Combien il rapporte lui Non ça va Ça rapporte Ça rapporte Ça rapporte Parfait Nickel Là on est bon Le script Enfin le casting Va se terminer Allez on va On va faire avancer ça Lui il a l'air d'être stressé Vous voyez qu'il Non même pas Bon il a pas l'air d'être très heureux Ah je sais pourquoi On va lui augmenter son salaire Parce qu'il commence à nous faire des petites caprices Alors pour ce faire Pour gérer les salaires Il y a les petits fris Quand tu mets le finance Voilà Voilà les salaires des stars Donc Carl Wesson Il veut plus de thunes Mark Rose aussi Sacha Estoul On va lui augmenter son salaire Parce qu'il faut Il a pas à chier Et évidemment on va mieux payer les femmes que les hommes Parce que Bon alors on va quand même lui mettre 500 de plus Et lui 7000 Bon Voilà Là ça m'a l'air pas mal Ça nous fait quand même 28000 Par an Ce qui est absolument que dalle C'est à dire qu'ils sont payés 6000 dollars à l'année les pauvres quoi C'est à dire que tu ne vis pas Alors Magnifique Après c'était pas la même époque Je sais pas Comment étaient les salaires avant Donc nous avons notre Nouveau décor Ah oui C'est vrai qu'ils mettent un compte à rebours Quand tu le cérémonies On est en janvier 1924 Donc c'est dans un an Alors toi tu vas t'entraîner à l'horreur Ce pack est disponible Salle de bain de banlieue Donc voilà nous avons débloqué Un nouveau Salle de bain de banlieue Alors je sais pas pourquoi il met que c'est Salle de bain De Banlieue Ah pourquoi D'accord Peut-être Je sais pas pourquoi d'ailleurs C'est assez bizarre Il met que c'est le Il y a le symbole du DLC Mais il me semblait avoir déjà ce truc On va peut-être réduire La vitesse du jeu Donc là normalement c'est bon Lui Il est redevenu heureux Je sais pas si c'est du sable Qu'il faudrait le mettre Et action Ça me paraît pas mal Donc le La boule est terminée Et comme ça on aura deux films à l'affiche Ça pourra Ça pourra Ça pourra nous renflouer les caisses Éventuellement Et on va s'arrêter Tout de suite après Parce que je pense Ça fait très longtemps Qu'on est dessus J'ai deux scripts en attente Oh yeah La boule Est sur le point de sortir Attention messieurs dames Qualité du script Une étoile La performance De Sacha Estoule Splendide Qualité de tournage Ah c'est mieux déjà C'est mieux C'est mieux Note finale Presque une étoile Voyons voir ce chef d'oeuvre La pauvre C'est tellement Surexposé Qu'on la voit même pas Ah ça c'était un film Absolument hilarant Hilarant Mais très bon Très très bon Il a vraiment Tête de cul Notre pauvre Bah c'était le figurant Il a vraiment Il était trop chelou Eh purée Il m'a coûté plus cher Mais il a Ça a été plus rapide Pour le tourner Bon tous les films du début Seront nuls De toute façon Vous attendez pas Des choses bien Tous les films au début Sont juste à chier Une réalisation minable Ces décors sont tellement Surannées Que même les locaux De la sécurité sociale Semblent intéressants Allez d'accord Euh Attends la sécurité sociale Vous avez pas de sécurité sociale Alors Chut Alors ça c'est bon Bon 18ème Il est juste devant Notre autre film A nous Enfin c'est catastrophique On est 18ème Ah ça craint Et vous voyez que eux Ils sont Ils sont super heureux D'ailleurs notre cher réalisateur Carl Weston Est passé Euh Dixième Au classement Général Parfait Donc là Les pépettes Ça rentre Ça rentre bien comme il faut Il faut juste Attendre que Ça se rend fou Oui Ça j'ai compris Euh Et puis on va pouvoir S'arrêter là Euh Parce que Déjà la cérémonie Va bientôt arriver Mais je voudrais Vous montrer ça Plus tôt dans le prochain épisode En tout cas J'espère que vous avez apprécié Celui-ci Et je vous dis A très 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 vite Pour la suite De notre aventure Salut à tous Ciao